Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de la revue de la littérature. La revue de la littérature est une étape essentielle à toute recherche scientifique. Une revue de la littérature, c'est une recherche documentaire. On va aller chercher de l'information dans les livres, dans les articles, sur les sites, dans les vidéos, sur les entretiens, dans les enregistrements sonores. On va aller chercher un corpus qui comprend d'innombrables ressources et on va aller les cumuler, les stocker, les analyser pour essayer de constituer un portrait de notre phénomène, de notre objet de recherche. Ce portrait, il ne se fait pas n'importe comment. Il ne suffit pas juste de prendre tout ce qui traîne et de les mettre ensemble et de dire « bon ben voilà, j'ai fait ma revue de la littérature ». Là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez traité l'information en faisant des fiches, en faisant des résumés, en mettant des mots-clés. Et donc, vous avez un ensemble d'informations qui sont en train d'attendre. Ils vont attendre à attendre que vous puissiez leur mettre une structure, que vous puissiez leur mettre une forme. Et cette forme, elle est super importante pour déterminer l'argumentaire de votre thèse, de votre mémoire ou de votre article, puisque c'est à travers la revue de la littérature que vous allez chercher les informations pour vous appuyer, les concepts parfois aussi, ou même pour préciser votre pensée à travers ces informations-là. Donc, moi, je vais vous proposer dans cette vidéo quelques astuces pour structurer de manière intelligente et facile votre revue de la littérature. C'est basique, mais ça fonctionne à tous les coups. Alors, on peut prendre un concept de la dépendance. Nous allons prendre celui de la dépendance. Donc, on va se dire, voilà, moi, en tant que chercheur, je m'intéresse à comprendre la dépendance. Donc, je vais aller commencer à regarder dans mes informations que j'ai été accumulées et stockées, puis je regarde quand est-ce qu'apparaît ce terme, quand est-ce que le mot est inventé, quand il a inventé, quel sens il a, son étymologie. Donc, j'essaye de comprendre un petit peu le contexte dans lequel il a émergé. Donc, je vais le voir, et puis ensuite, je vais le voir évoluer. Donc, je vais voir les caractéristiques qu'il va prendre au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des sciences aussi qu'il va traverser, au fur et à mesure aussi des usages dans les sociétés. C'est sûr que c'est très différent de parler de l'addiction à l'alcool à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, et l'addiction à Internet aujourd'hui, qui est un média. Donc, on voit des différences et on voit qu'il a appris ce terme addiction des caractéristiques particulières. Donc, votre travail, quand vous faites une revue de la littérature qui se base sur un temps, sur une chronologie, c'est que vous allez voir l'évolution du concept à travers les époques et à travers leur usage, à travers la société et comment c'est perçu par la société. Ça, c'est la manière la plus simple, je dirais, d'utiliser un concept et de le faire dans la revue de la littérature. La deuxième possibilité, qui est un peu plus complexe, c'est celle de voir domaine par domaine. Donc, vous allez en psychologie et vous allez dire, voilà, l'usage de ce concept-là, l'addiction, a été inventé à tel moment, a été utilisé à tel moment, et vous faites un portrait robot de l'addiction dans la psychologie. Donc, vous amenez ses forces et ses faiblesses, ses limites, ses impossibilités. Ensuite, vous passez à un autre domaine et vous dites, voilà, moi, je m'intéresse aussi, je m'intéresse aussi en sociologie à cette addiction. Donc, je vais voir les forces, les faiblesses, les limites, et même, je pourrais comparer entre la psychologie et la sociologie. Puis, je passe à une autre science, donc je dirais l'économie. Après, je passe à une autre science, je vais en anthropologie. Je passe à une autre science, je vais en philosophie. Et donc, vous allez construire pour chaque domaine un portrait robot de votre concept ou de votre phénomène, les forces et les faiblesses, et vous allez pouvoir ensuite les comparer les unes aux autres. La dernière, qui est la plus complexe, c'est par usage. Donc, vous pouvez utiliser un concept de la même manière, par certains chercheurs en psycho, par chercheurs en sociaux, et donc, vous allez assembler ensemble ces chercheurs dans ce qu'on pourrait appeler une école de pensée, qui utilisent le concept de cette manière-là. Donc, forcément, ça prend des dimensions aussi plus hautes, ça prend un degré de réflexion plus haut, parce que ça vous demande aussi quelle est l'idéologie qu'il y a derrière le concept. Donc, est-ce que tous ces chercheurs qui sont sociologues et psychologues sont tous des pragmaticiens, ou est-ce qu'ils sont tous des fonctionnalistes, ou est-ce qu'il y a un mélange ? Donc, c'est sûr que ça vous demande un petit peu plus de travail, mais c'est aussi une des manières de penser le concept de manière la plus avancée. Je vous conseille d'aller lire différents livres de méthodologie, mais surtout de regarder comment dans les mémoires et les thèses sont faites les revues de la littérature, parce que souvent dans les articles, elles sont compressées ou limitées, ou comme un article doit être court, c'est souvent très résumé. Donc, prenez le temps d'aller lire directement dans les mémoires et les thèses pour vous faire une idée de comment la personne a construit sa revue de la littérature, et peut-être vous inspirer d'autres modèles que ceux que je vous propose. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.